Bonjour à tous, bienvenue sur Agora Manager TV et à News Mobilité. Loi de finances, verdissement des parcs et réglementation, quelles sont les nouvelles règles du jeu en 2024 ? Et bien c'est ce qu'on va savoir avec mes invités présents sur ce plateau. Anne-Claire Forel, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, vous êtes secrétaire générale de SESAM LLD, le syndicat des entreprises des services automobiles en LLD et des mobilités. Et puis à côté de nous, Alexandre Proulx, bonjour. Bonjour. Merci également d'être venu, membre de la commission économique et fiscale de SESAM LLD et responsable fiscale également de chez Alphabet. On en parlera d'ici quelques instants. Déjà pour faire un petit point sur ce syndicat des entreprises des services automobiles en LLD et des mobilités, si on peut en savoir un petit peu plus sur votre action. Oui, alors SESAM c'est quoi ? C'est le syndicat qui représente en fait les sociétés de location de voitures en longue durée en France. Ça représente près de 2 millions de véhicules gérés en LLD et 29% des immatriculations du parc français. Donc c'est quand même assez important et ça représente 1 véhicule sur 3 est pris en LLD aujourd'hui. Et si on fait un focus uniquement sur le parc entreprise, c'est 30% quand même, c'est 62% du marché entreprise qui est équipé aujourd'hui en location longue durée. En termes de nombre de membres, justement, ça fait combien d'entreprises ? On a à peu près 35 adhérents aujourd'hui au sein de SESAM LLD. C'est important. Alors on va parler justement avec vous, Anne-Claire, du verdissement des parcs. Et j'aimerais qu'on fasse un point assez rapide sur la loi LOM. Rappelez d'abord ce que ça veut dire, LOM, pour ceux qui ne le savent pas encore. Et en quoi ça consiste ? Alors la LOM, c'est la loi d'orientation des mobilités, qui en fait est un des premiers verdissements du parc automobile français. Ça permet, ça donne une obligation finalement aux entreprises qui possèdent un parc et qui le gèrent directement ou indirectement de plus de 100 véhicules, de renouveler leur parc de manière obligatoire selon un certain pourcentage. Pour 2024, le pourcentage est passé à 20%. C'est-à-dire que les entreprises qui gèrent directement ou indirectement un parc de plus de 100 véhicules doivent renouveler minimum 20% de leur parc avec des véhicules à faible ou très faible émission. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Donc si on compare aujourd'hui par rapport au marché, focus entreprise, toujours, on constate que les entreprises sont aujourd'hui en dessous. On est un petit peu en dessous aujourd'hui. Si on prend uniquement le parc en véhicules électriques, on est à 12% sur les chiffres en location longue durée, quand le marché, tout financement confondu est à 11%. Mais si on intègre les véhicules électrifiés, donc c'est les véhicules hybrides, notamment rechargeables, etc., on arrive quand même à un pourcentage qui est plus satisfaisant, qui est autour de 25,5% pour la LLD et 26% sur le marché général. Au-delà de l'objectif ? Au-delà de l'objectif de 2024, si on prend les véhicules électrifiés. J'entends bien. Sachant qu'il y a d'autres objectifs qui sont fixés, c'est 2027, voire 2030. Voilà. 2027, l'obligation va passer à 25% et 2030, aujourd'hui, on est sur un échéancier à 50%. C'est assez important. La trajectoire, aujourd'hui, est connue, puisque c'est celle qui est imposée par la LOM. Il y a quand même des réflexions, qu'il s'agisse du côté du gouvernement, des différentes propositions de loi, aussi, de plusieurs députés, pour accélérer ce renouvellement de parc. Plusieurs propositions de loi, donc, je l'ai dit, il y a le député Damien Adam, qui a déjà fait un dépôt d'une proposition de loi qui vise à accélérer ce renouvellement des flottes, mais assorti également de sanctions. Ah. Voilà. – Punir ceux qui n'atteindraient pas ses objectifs. – Deux sortes de sanctions qu'il propose. Encore une fois, c'est une proposition de loi qui n'est pas encore dans les débats à l'Assemblée. Pour l'instant, elle est à l'étude. Et dans sa proposition de loi, effectivement, il y a une sanction pour non-déclaration, parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que, d'une part, il y a très peu d'entreprises qui ont déclaré leurs obligations. En fait, il y a deux obligations dans la LOM. Il y a l'obligation de renouveler son parc, mais il y a aussi l'obligation de déclarer ce renouvellement de parc. Et aujourd'hui, très peu d'entreprises ont déclaré le renouvellement de parc, d'une part, et d'autre part, pour celles qui l'ont fait, on s'aperçoit que le pourcentage n'est pas atteint. – N'est pas atteint. – Donc, il y a deux propositions, deux sanctions sur ces types de manquements, avec des sanctions pécuniaires, d'une part, en fonction du chiffre d'affaires, et d'autre part, en fonction de l'accès au marché public, par exemple. – Là, il s'agit, vous le disiez, d'une proposition de loi. Donc après, il y a un certain nombre d'étapes. – C'est la lecture actuellement, c'est ça. – Il faut que ça aille plus loin, et on est loin de la voter, cette loi. – On n'est pas encore à son vote final. Sésame travaille et a travaillé aussi dans ses rencontres avec le député pour apporter certaines modifications et certaines spécificités pour l'allocation. et hier, une autre proposition de loi a été déposée par une autre députée de l'Ain, qui par contre ne propose pas de sanctions, mais accélère encore le verdissement en réduisant le parc automobile français aujourd'hui. – On a plus de précisions ? – Il y a une proposition de loi qui a été déposée à l'Assemblée. Maintenant, voilà, elle est toujours à l'étude. – À l'étude et en travail. – Alors, il y a un point très important sur cette proposition de loi, c'est que, vous en parliez tout à l'heure, actuellement, on est sur une base des véhicules qui sont dits électrifiés, donc on prend les véhicules hybrides, dans la proposition qui est faite, ils ne veulent prendre en compte que les véhicules full électrique ou hydrogène à 0 g de CO2, ce qu'on appelle des véhicules à très faible émission. Et ça, ça va bien entendu changer la donne en termes de pourcentage de renouvellement. – Quelle problématique ça fait ressortir, ça ? – La problématique, c'est celle exprimée tout à l'heure, en fait, on est à 12,5% sur les véhicules simplement électrifiés en location longue durée. Si on prend les hybrides rechargeables dans le calcul, ce qui est le cas actuellement, on monte à 25%, ce qui fait qu'on est pleinement dans ce que l'homme nous demande aujourd'hui, en 2024, le renouvellement des 20%. Mais si cet amendement passe avec ces véhicules, pris en compte que les véhicules à très faible émission, on va redescendre à ces fameux pourcentages où là, on n'est pas encore… – On est loin du compte. – On est loin du compte, tout à fait. – Deuxième levier dont on peut parler, l'usage des véhicules et la politique de stationnement, – Oui, tout à fait. Alors, la tendance est là. De toute façon, il faut verdir le parc, il faut électrifier, il faut aller vers moins de véhicules, véhicules plus verts, etc. – Il n'y a pas une question de prix là-dessus, des véhicules. – Il y a une question de prix. Il y a la disponibilité du véhicule, déjà, le prix du véhicule en lui-même, mais le prix aussi de la recharge, et la disponibilité des bornes de recharge. Il y a tout un écosystème, finalement. Il ne suffit pas de dire, il faut verdir le parc en 3, 4, 5 ans. Il y a le parc entreprise qui ne va pas à la même vitesse aussi qu'un parc de particuliers. Donc, pour ceux qui voudraient aller très, très vite, il faut aussi avoir cette notion en tête. Les entreprises réfléchissent aussi sur du long terme. Donc, voilà, ce n'est pas le même calendrier. Et puis, après, il y a toutes les autres mesures qui sont, justement, liées à l'usage du véhicule entre les politiques de stationnement, comme Paris, qui réfléchit aujourd'hui, qui va lancer une consultation, d'ailleurs, pour savoir si on augmente ou non le tarif du stationnement pour les non-résidents, pour les SUV et les 4x4. – J'ai vu ça pour les SUV et les 4x4. – Voilà. – Déjà, les 2 roues. Moi, je suis en 2 roues. Déjà, je suis obligé de payer. – Ah ben voilà. – Je ne suis pas électrique. – Ben voilà. Ça fait partie… Alors, après, c'est très local. Il y a les FPS qui vont monter. Comment… Aujourd'hui, c'est… Enfin, c'est des tarifs qui sont laissés, quand même, à la main des collectivités. Donc, il y a quand même un… Ce n'est pas un maillage uniforme sur tout le territoire. – Oui, tout à fait. – Et puis, il y a aussi tout ce qui est relatif au report modal, qui va aussi… – Pour préciser ceux qui ne savent pas ce que c'est le report modal ? – Le report modal, c'est délaisser sa voiture et en utiliser un autre mode de transport. Les transports en commun, un vélo, ses pieds, une trottinette, tout ce qui n'est pas émetteur ou très peu émetteur de CO2. – C'est-à-dire pas du tout utiliser sa voiture ou éventuellement l'utiliser un petit peu pour une partie du trajet et ensuite aller sur un transport en commun ? Ça peut être ça aussi ? – Ça peut être ça. Alors, après, c'est la géométrie, on va dire, variable. Et les entreprises peuvent avoir une action dans le développement des crédits mobilité, des forfaits mobilité durable, qui sont des outils, finalement, qui vont leur permettre aussi d'accompagner ces transitions. Il y a aussi des réflexions sur les véhicules de fonction, la fiscalité des véhicules de fonction. C'est dans la ligne de mire des réflexions du gouvernement. Est-ce qu'il faut taxer plus l'usage professionnel d'un véhicule de fonction ? – Voilà, après, il y a le distinguo à faire entre les véhicules qui appartiennent uniquement au Codire et ceux qui ont vraiment l'utilisation de leurs véhicules de fonction au quotidien. – Les commerciaux, tout à fait. Voilà, il va falloir vraiment avoir une réflexion fine de tous les personnes à qui ça peut… enfin, qui peuvent être impactées. Et puis après, il y a, bien sûr, ce qui est encore plus drastique, c'est l'accès aux villes, la restriction, avec les critères, avec les ZFE. On voit qu'il y a différentes agglomérations qui sont déjà en place, pour les ZFE de Paris, Lyon, ça c'est déjà en place, mais voilà, ça évolue. Pour autant, d'après nos derniers échanges avec le cabinet du ministre de la Transition écologique, Christophe Béchut, aujourd'hui, on ne voit pas évoluer de report du calendrier pour le moment. Il y a un copil qui va être lancé justement pour acter les décisions qui ont été prises, notamment en termes dérogatoires. Mais voilà, aujourd'hui, le calendrier, il est tel qu'il a été défini. Et le site du ministère de la Transition écologique a une belle cartographie de toutes les agglomérations et villes qui évoluent. – Il va quand même falloir que les transports en commun se développent davantage. – Oui. – Parce que c'est bien beau d'interdire les véhicules en vie. – Il y a beaucoup d'enjeux. – Il y a beaucoup d'enjeux. – Vous vouliez rajouter quelque chose sur ces points-là, Alexandre, justement ? – Un retour d'expérience en location, en locurée par rapport à tout ça. Et c'est vrai que la stratégie maintenant de tous les loueurs, pour les locations en entreprise, maintenant la stratégie s'inscrit beaucoup dans la mobilité, énormément dans la mobilité. Et on essaye de mettre en place des services complets qui ne vont pas qu'à le simple usage du véhicule, mais qui vont bien plus loin avec d'autres, comme vous le disiez, avec d'autres outils de mobilité. – D'accord. Vous vouliez rajouter quelque chose sur ces points avant qu'on parle de la loi de finances ? On a fait le tour ? – On a fait le tour, je pense. – Super, Alexandre, justement, cette loi de finances, les principaux changements, les principales évolutions en 2024, à quoi on peut s'attendre ? – En fait, l'État a un outil formidable. Il s'agit de la loi des finances, un mécanisme fiscal, surtout dans l'automobile qui est très utilisé. Et aujourd'hui, la fiscalité automobile tente un calcul toujours sur les mêmes bases, les émissions de CO2, qu'on arrive, on revient encore une fois sur la transition écologique, et le prix du véhicule. Et maintenant, on a le poids qui est venu se greffer. Donc, les principaux changements de la loi des finances 2024, il y en a trois principaux. On est vraiment sur l'activité propre aux entreprises. La première, bien entendu, c'est le bonus écologique, qui aujourd'hui, il y a l'introduction de l'éco-score. L'éco-score est une éco-conditionnalité qui est sous-jacente à la production du véhicule. Quel type de matériau vous avez utilisé pour produire votre véhicule ? On va jusqu'à la chaîne, jusqu'au transport du véhicule. Donc, aujourd'hui, c'est clairement une condition qui est additive à celle qu'on connaît déjà et qui a été mise en place pour, je dirais, subventionner que les véhicules qui sont vraiment fabriqués au travers de notre zone européenne. Hors zone, on arrive sur des véhicules qui ne sont plus bonusables. à cause de l'arrivée de cet éco-score depuis le 1er janvier. C'est la principale condition, le principal changement, puisque actuellement, et c'est historique, l'État n'a pas encore fait paraître son nouveau décret pour l'attribution des montants, des bonus écologiques. C'est en grande discussion pour plusieurs motifs, puisque en parallèle aussi, pour les particuliers, le leasing social est arrivé. L'État a besoin, ça fait un carton, je pense, donc l'État a besoin de beaucoup d'argent pour pouvoir subventionner, donc ils sont vraiment à l'étude précise de savoir combien de subventions ils vont pouvoir allouer encore sur ce secteur entreprise. Et donc, du coup, c'est un décret qui n'est toujours pas paru. À l'heure où on se parle, il faut traduire ça, pour nous, dans l'allocation longue durée, comme une opportunité, parce que clairement, aujourd'hui, l'effet d'annonce serait plutôt, dans la lecture qu'on a, des subventions à la baisse plutôt qu'à la hausse. Et actuellement, tant que le nouveau décret n'est pas paru, on peut continuer à bénéficier des conditions actuelles. Vous avez des idées de calendrier là-dessus ? Pour l'instant, Bercy ne sort pas trop d'informations dessus, mais on a tendance à penser qu'il ne sait pas leur priorité absolue aujourd'hui et qu'il va falloir un petit peu patienter. D'accord. Ensuite, il y a effectivement plein de petits points de détail à ajuster pour qu'un bonus soit éligible au bonus écologique, puisqu'on va parler de prix, catalogue, catalogue remisé, prise en compte avec option ou hors option. On a beaucoup de sujets au travers de ça. Et très important aussi, ce qui fait un peu de mal à la profession, si je puis dire, depuis le 1er janvier, c'est les nouvelles modalités déclaratives de l'ASP, qui est l'agence de services de paiement, qui aujourd'hui va vouloir subventionner les véhicules sur la base de dossiers que nous produisons. Oui. Et c'est des dossiers qu'on doit produire à l'unité. Et c'est un petit peu antinomique par rapport à nous, ce qu'on fait aujourd'hui. On gère énormément de volumes de véhicules. Donc, dans toutes nos chaînes opérationnelles, c'est très compliqué. Mais c'est quelque chose à prendre en compte. Voilà. C'est un des premiers leviers de la loi des finances. Le deuxième étant le principal changement, le bonus s'accompagne du malus. Cette année, le malus a vraiment pris un virage important, puisqu'on sait que c'était annoncé depuis quelques années maintenant la baisse progressive de 5 grammes de CO2 sur le malus, sur les émissions de CO2. Bon, au-delà de ça, cette année, la loi des finances apporte son lot de nouveautés. Un nouveau plafond qui est absolument incroyable, de 60 000 euros pour le plafond maximal de malus. Et aussi, on avait en 2023 un fameux plafond de 50% du prix du véhicule. Si vous preniez un véhicule à 40 000 euros, quoi qu'il arrive, vous ne payez que 20 000 euros de malus, ce plafond a sauté. Et ça rend aujourd'hui, en 2024, beaucoup de véhicules avec des plafonds de malus un peu exorbitants. Donc ça, c'est quelque chose qui a impacté le malus au CO2. Et sur le malus au poids, on a eu vraiment un gros changement, puisqu'il y a un barème qui est arrivé, qui est un barème maintenant progressif, et qui ne parle plus à partir de 1 800 kg, mais qui part à partir de 1 600 kg. D'accord, on a baissé, oui. Ça fait qu'entre les 1 600 et 1 800 kg, vous avez énormément de véhicules qui deviennent assujettis à ce malus écologique. On a fait l'exercice sur certains véhicules, et avec l'addition de l'augmentation du malus CO2 plus le poids, on a des malus qui ont purement simplement, sur certains modèles, entre 2023 et 2024, triplé. C'est incroyable. Je pense que les signes forts de la fiscalité aujourd'hui, c'est vraiment donner la part belle aux véhicules électriques. Comme vous le voyez, vous roulez en véhicule électrique, on vous subventionne. Vous continuez à rouler en véhicule thermique, qui a une énergie fossile, essence ou diesel, ça devient très impactant. Ça devient très impactant. Ça, ce sont vraiment des dispositions qui touchent l'acquisition du véhicule. Donc, vous n'en parlez qu'une seule fois, lorsque vous passez votre contrat d'occasion. Mais il y a une autre taxe, parmi tant d'autres, qui est des taxes à l'utilisation, c'est la taxe sur les émissions de CO2. Et polluants atmosphériques. Celle-ci aussi a pris, je l'ai noté, comme étant le troisième point de changement principal de la loi des finances. Pourquoi ? Parce qu'elle a un impact financier très important pour les entreprises, notamment la deuxième composante, puisque la deuxième composante aujourd'hui a complètement évolué. En gros, en 2023, vous rouliez en essence ou assimilée essence, vous payez 20 euros l'année. Si vous roulez en diesel ou assimilée diesel, vous payez 40 euros l'année, à l'unité. Donc, on parle de flotte automobile, il faut multiplier. En 2024, vous roulez en essence ou assimilée, vous aurez 100 euros à payer. On passe de 20 à 100. 20 à 100. Et si vous continuez à rouler en diesel, 40 à 500 euros. Donc, c'est vraiment très, très important parce que multiplier par le nombre de véhicules qu'on peut avoir sur le parc automobile, ça doit être pour nos gestionnaires de parc aujourd'hui. La fiscalité dans le coût de détention des véhicules, comme on dit dans notre profession, a un impact très important aujourd'hui. Il y avait un dernier point également ? – C'est la dernière année pour les véhicules hybrides ? – Oui, alors oui, effectivement. Je voulais souligner ça. L'État a annoncé de toute façon, à l'instar d'autres pays, que les véhicules hybrides, au début, ils ont subventionné un petit peu. Je crois que ça s'arrêtait au niveau des subventions à fin 2022. 1 000 euros pour les véhicules hybrides, c'était la fin. Et là, dans la loi des finances 2024, ils ont déjà annoncé qu'à partir de 2025, les véhicules hybrides rechargeables passeront, seront malussables, soumis au malus, au CO2, à l'émission de dioxyde de carbone et au poids. – Ah oui. – Alors, pour accompagner… – C'est des voitures assez lourdes en plus. – Exactement. Donc, vous y venez. Pour accompagner ça, on a quelques abattements généreux de l'État. À partir de 2025, vous serez soumis au malus, au CO2, mais vous aurez un abattement de 200 kg. Si vous êtes à une autonomie de plus de 50 km en ville, quand on parle d'hybride, on parle d'autonomie. Si vous êtes inférieur à 50 km, ce qui est le cas sur les premiers véhicules hybrides, dès 2024, vous pouvez bénéficier d'un abattement de 100 kg. – D'accord. – Voilà. Donc, parce que vous avez aussi ce passage de 1 600 à 1 800 kg qui est impactant. Donc, si je puis dire, quand on voit les exonérations sur pas mal de taxes au niveau fiscalité, les véhicules hybrides rechargeables ne sont plus dans le scope d'exonérations. Seuls les véhicules hybrides, vraiment, on parle de véhicules hybrides à 0 g de CO2, à 100 % électriques, vont continuer à bénéficier de subventions de l'État. – Je crois que le message est clair. – Le message est très clair. – C'est très clair, on a la LOM, on a les ZFE, on a ce fameux levier qui est la loi des finances. – Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu sur le plateau d'Agromanager TV et de la News Mobility. Quant à nous, on se retrouve très vite et en attendant, pour les fonds de vous, ciao. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501